Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je voudrais pour commencer donner un exemple un peu ridicule, malheureusement je n'en ai pas trouvé de meilleur. Imaginons quelqu'un qui ait quelques prétentions artistiques, soit qu'il veuille se mettre à la musique, soit qu'il s'essaye à la danse. Cette personne a l'intuition de ce que représentent ses disciplines, mais disons qu'elle n'a aucune prédisposition. Et après beaucoup d'efforts et d'entraînement, elle nous convie à une première représentation pour exécuter au sens propre son premier morceau ou son premier pas de danse. Quelle va être notre réaction ? On va réprimer un sourire parce qu'on va reconnaître l'implication de la personne, la générosité de son don. Et la musique c'est ça, c'est d'abord un don. Et on ne va pas lui dire « tu as massacré la partition », on ne va pas lui dire « tu danses comme un crapaud sur une boîte d'allumettes », on va lui dire « tu as encore du travail, je t'encourage parce que l'esprit est là, tu as saisi l'esprit ». Et cet exemple est ainsi une tentative de montrer que l'esprit c'est ce qu'il y a de plus subtil, de plus caché, de plus intérieur. Et pour saisir l'esprit, il faut un regard d'amour. Si on ne regarde pas cette personne ou cet enfant qui s'exerce à la musique avec amour, si on n'a pas sur ses efforts un regard de bienveillance, on ne verra pas l'esprit qui l'anime. On en restera aux apparences. Et bien, c'est là que mon exemple va vous paraître mauvais, voire choquant. Je pense que c'est la même chose avec l'enfant Jésus. Non pas que je soupçonne l'enfant Jésus de piètre disposition à la musique, certainement pas, mais qu'il y a un danger pour nous d'en rester aux apparences de l'enfance. Et si on n'a pas le regard de l'amour, on ne verra pas que dans le petit enfant Jésus, il y a un principe de la petitesse. Il y a quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus caché, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus petit. C'est l'esprit d'enfance. C'est l'esprit de Nazareth. C'est l'esprit saint. Le Saint-Esprit est un gouffre de petitesse. Il est bien plus enfant que l'enfant Jésus parce qu'il est l'esprit de l'enfance. Et c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles le Seigneur Jésus, dans son enseignement, est très stricte. On peut blasphémer le Père, ce sera pardonné. On peut tuer le Fils, ce sera pardonné. Mais on ne touche pas à l'esprit saint. C'est le plus petit, c'est le plus sensible, c'est le plus délicat. On ne touche pas à l'esprit saint. Et contrister le Saint-Esprit, c'est en soi une horreur. Parce qu'il est si sensible et si délicat, on peut dire qu'il est plus crucifié que le Christ, parce qu'il est plus enfant que le Fils. D'où l'insistance de l'Écriture, ne contristez pas le Saint-Esprit. Respectez-le. Et bien cet Esprit Saint, à Nazareth, se révèle comme un esprit de simplicité. Et c'est là que je voulais en venir. Ne pas contrister le Saint-Esprit, c'est d'abord ne rien ajouter de soi. Et elle est là, la simplicité de Nazareth. Dans la vie quotidienne, il est extrêmement difficile pour nous d'accueillir tout ce qui se présente, aussi bien les souffrances que les joies, avec la valeur exacte de ces choses-là, celles qu'elles ont dans la réalité, c'est-à-dire dans le dessein de Dieu, car seul Dieu est réel. C'est très dur de les accueillir dans la réalité providentielle, sans que nous y ajoutions toutes les complications qui viennent de notre cœur. C'est très dur pour nous, à cause du péché originel, évidemment. On n'accueille pas les choses comme elles sont, on ne prend pas les choses comme Dieu nous les donne. Dès que ça va bien, on se gonfle d'orgueil, en se disant que c'est à cause de nous que ça va si bien. Dès que ça va mal, on part en repli sur soi, on se rétracte, on coupe les relations, etc. Alors, puisque nous sommes mercredi, demandons à Saint Joseph qui est le juste, c'est-à-dire celui qui correspond à toute l'émotion de l'Esprit-Saint. Le fondement de la justice, c'est d'épouser le Saint-Esprit. L'homme juste est celui qui épouse le mouvement de l'Esprit-Saint et qui ne fait jamais de faux pas. Eh bien, cet homme-là est un homme simple, parce qu'il ne rajoute jamais ce qui vient des complications de son cœur. Et il se contente de ce que l'Esprit-Saint lui offre, et il y trouve toute sa joie. Saint Joseph, nous tournons vers vous, faites de nous des hommes et des femmes au cœur simple, infiniment respectueux d'émotion de l'Esprit-Saint, heureux de vivre à Nazareth dans la compagnie de Jésus-enfant. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.